Il y avait une fille par terre qui était en train de se faire exorciser et elle convulsait comme dans les films d'horreur. Elle bougeait dans tous les sens et tout le monde priait autour d'elle. Après cette thérapie, j'ai fait une tentative de suicide. Les thérapies de conversion sont des pratiques visant à convertir des homosexuels à l'hétérosexualité à travers des prières de guérison, de délivrance, des exorcismes souvent guidés par la foi. Loin d'être aujourd'hui révolues, ces thérapies sont toujours autorisées en France et continuent d'être exercées par des chefs religieux au détriment de vies parfois brisées. En avril dernier, nous avons eu l'occasion de rencontrer Aaron, une jeune victime de 19 ans qui a accepté de nous livrer son témoignage. Issu d'une famille évangéliste et très pratiquante, Aaron n'a jamais pu assumer son homosexualité. Un jour, sa mère fouille dans son téléphone et découvre son attirance pour les hommes. C'est la descente aux enfers, elle le roue de cou, lui rase les cheveux et l'agresse sexuellement pour le punir de sa sexualité. Un jour, pendant les vacances d'été de 2017, on devait normalement partir au cinéma. En fait, on n'est pas partis au cinéma. On est partis dans une église pour enlever mon démon de l'homosexualité, comme elle dit. On est restés toute une nuit. Au début, c'était juste des prières tous ensemble. On priait tous ensemble. Puis après un moment, on m'a amené dans une pièce où il y avait des exorcismes. Et ma mère m'emmène devant le pasteur. Le pasteur, il était assis et moi, je devais me mettre à genoux. Et ma mère a dit au pasteur, il défend les LGBT, il est gay, prie pour qu'il arrête ça. Du coup, le pasteur, il me regarde et il me dit « Tu trouves ça normal de défendre les LGBT, d'être gay ? » Puis moi, je réponds « Oui, je trouve ça normal. » Donc du coup, le pasteur, il commence à poser ses mains sur moi, sur mon front, sur mon torse. Il commence à prier et il a voulu me faire tomber pour faire comme si j'avais un esprit en moi. Ça a duré 20 minutes. Et on est sortis de la pièce avec ma mère, de la pièce où il y avait des exorcismes. Et elle me pose une question, elle me dit, je m'en souviendrai toujours de cette question, elle me dit « Tu te sens mieux, du coup ? » Pour moi, il n'y avait rien qui avait changé. Je me sentais… Je ne vais pas cacher que je me sentais détruit de l'intérieur. J'avais juste envie de plus exister encore une fois. Je ne vais pas cacher que je me sentais détruit de l'intérieur. J'avais juste envie de plus exister encore une fois. C'est un témoignage effroyable. Enfin, franchement, j'en suis même encore bouleversée. Pourtant, c'est ce genre de choses que j'ai entendues. Mais on voit bien l'escalade, en fait. Je n'arrive même pas à imaginer, quand on est parent et qu'on aime son enfant, qu'on puisse l'emmener dans ce genre d'endroit. Enfin oui, c'est complètement incroyable. Ça part de prière. Éventuellement, ça, on pourrait l'entendre. Mais déjà, rien que ces prières, ça indique quand même que ce qu'on est, qu'une partie de soi-même n'est pas bonne et que ça doit changer. Alors qu'en fait, on n'y est pour rien. Quand on a une orientation sexuelle particulière, « différente » de la majorité de la population, ça ne fait pas de soi quelqu'un de mauvais. Et c'est comme une couleur de peau. Il y a des choses qu'on ne choisit pas, qu'on ne commande pas, en fait. Cette pratique est encore courante en France. Il nous a fallu quelques minutes pour obtenir le contact d'un chef religieux. Après un premier appel téléphonique avec un pasteur au Congo, nous sommes très vite mis en relation avec un responsable à Paris. Nous nous faisons passer pour une personne homosexuelle et on nous propose immédiatement une prière de délivrance dans une église en région parisienne. Ce n'est pas nous qui délivre. En fait, c'est Dieu qui va délivrer, mais c'est Dieu qui nous utilise. Donc, ça dépend aussi de la foi de la personne et la décision de la personne. S'il est vraiment accepté, il est d'accord pour arrêter ce qu'il est en train de faire. Tu vois ? Parce que nous, on ne peut pas obliger la personne. Donc, c'est Dieu qui nous utilise, en fait. Et les prières, ce n'est pas dangereux ? Non, non, ma belle, ce n'est pas dangereux. Les choses de dire, toi, tu es chrétienne, est-ce que Dieu est dangereux ? Lui-même, il n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux. C'est quelque chose, on va prier, et le bon Dieu, c'est Dieu qui va réagir. À ce jour, il n'existe aucun chiffre officiel concernant les thérapies de conversion en France. La députée Laurence Vonsenbroek a d'ores et déjà auditionné plus d'une trentaine de victimes dans le cadre de sa proposition de loi visant à interdire ces pratiques. La tranche de population qui est concernée par ces thérapies, ce sont bien souvent, justement, des enfants. Parce qu'à 12 ans, on est encore un enfant, de 12 à 24 ans, j'ai envie de vous dire. Et avec donc des séquelles qui sont persistantes durant toute la vie, en fait. Notre société est construite sur les bases judéo-chrétiennes, sur des textes. Et en fait, il suffit même encore maintenant de consulter le catéchisme. Ça demande un effort, parce que c'est l'article 2357 et les deux suivants qui, justement, font une description de l'homosexualité comme une abomination. Et tant qu'en fait, tant que la religion continuera à inscrire ce genre de choses dans le catéchisme, en l'occurrence, forcément, c'est un appui, en fait, pour certaines pratiques. Et tant qu'on n'aura pas fait évoluer ce genre de choses, tant qu'il n'y aura pas une ouverture de la part de la religion, aussi bien catholique que chez les évangéliques, enfin, rien ne changera, en fait. Après ces thérapies, j'ai fait une tentative de suicide. Je me mutilais fréquemment. J'y pense encore aujourd'hui. J'y pensais hier, même. La dépression, ça fait, on va dire, cinq ans. Ça se manifeste par une grande perte d'énergie, une grande perte d'appétit. Enfin, je perds l'appétit complètement. Je perds beaucoup de poids. Et je suis, comme on va dire, dans une pièce, une pièce sombre. Je me sens couler. Et dans cette pièce, en fait, il y a juste moi et toutes mes pensées, toutes les pensées sombres, mon passé qui ressurgit. Je ressens le cul. Enfin, j'ai qu'une envie, c'est de partir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada